All right, salut tout le monde, coach Sam de Projet Physique en compagnie de mon cher ami coach Gav de Projet Physique. Aujourd'hui, on parle ensemble d'erreurs commises dans le gym parce qu'on le sait, il y a les deadlifts de ce monde, il y a les squats de ce monde, mais il y a aussi plein d'exercices que vous faites à tous les jours. Et qu'est-ce que vous faites ça mal? Vous faites mal les exercices. Et aujourd'hui, on démystifie ça, on regarde ensemble quatre exercices que malheureusement, vous faites mal. L'autre lat pour dente, il rend deux erreurs principales qu'on voit. La première, c'est la plus fréquente, c'est les gens qui souhaitent. Donc, la part des gens, qu'est-ce qu'on fait, c'est simplement qu'ils vont tirer leur corps pour tirer la charge vers le bois. Le point avec ça, c'est que simplement, le corps fait quelque chose qui s'appelle la conservation d'énergie. Donc, en tirant la charge comme ça, le muscle a beaucoup moins de tension parce que le bois même pèse moins lourd à cause de la conservation d'énergie. Donc, lorsqu'on fait un lat pour dente, le principe est simplement de rester droit. Bien, il faut que le bâche un peu, c'est vrai, mais tendre au-dessus du bois. En restant droit, le muscle a beaucoup plus de tension dessus. Et l'important entraînement sera un maximum de tension intramusculaire que le muscle force à 100%. Le deuxième erreur, c'est ça que les gens vont faire, c'est qu'ils vont penser seulement à tirer la barre vers le bas et non amener les coudes vers le bas. Donc, en faisant, ça peut faire que la barre va en bas, mais pas les coudes, que les épaules arrondissent vers le haut. Donc, encore une fois, le muscle a beaucoup moins de tension dessus et il ne faut pas juste penser à tirer une barre en bas, on va juste penser à subir pour en penser à contacter un maximum les muscles au niveau grand dorsaux, simplement. Le prochain mouvement qu'on va regarder, c'est le barbell bench press. Donc, il y a plusieurs erreurs commises de les gens dans le gym avec l'effet, c'est un exercice qui est quand même de base chez quasiment tout le monde. Vraiment, les gens vont souvent casser les poignets. Le problème avec ça, c'est qu'avec les poignets cassés, actuellement de l'avant-bras, il y a beaucoup plus de risques de blessure. Simplement, on est fort si les poignets sont contractés, si le muscle est contracté, on est très ferme parce qu'ils ont été tirés. Donc, on peut éviter de s'étirer les poignets, donc d'avoir les mains cassées. Le prochain problème, c'est que les gens ne poussent pas vers le plafond, mais des fois, ils vont pousser vers l'avant. Ce qui fait qu'un, il y a beaucoup moins de pectoraux de sollicité. Deux, il y a beaucoup plus de tension au niveau de l'épaule. Donc, ça augmente simplement les risques de blessure sans augmenter. Il peut être aussi au niveau des pectoraux. Le prochain problème, c'est que les gens ne prennent pas le mouvement au complet. Ils vont se faire arrêter à la moitié du mouvement, simplement parce qu'ils ont trop lourd. Ils vont penser que c'est dangereux pour les épaules descendent au complet. Mais si les pectoraux sont bien engagés, il n'y aura aucun danger pour les épaules au complet en descendant la barre jusqu'au niveau de la poitrine. Il y en a chose, beaucoup de gens vont avoir les épaules qui vont aller vers l'avant à la fin du mouvement. Donc, là, ce qu'on veut faire avec un bench press, c'est très important de passer à la sortie de la poitrine. Le bas, du coup, va être parqué sur une position naturelle, sur une position qui est forte, mais le bassin va toujours rester appui au niveau du bas. Donc, avec la poitrine sortie, les épaules vont pouvoir passer un peu plus plus rester dans le coussin. Donc, il faut faire qu'une fois qu'il y a beaucoup plus d'attention au niveau des pectoraux, beaucoup moins au niveau des deux têtes antérieures. Donc, il y a beaucoup moins de risques de blessure et beaucoup plus d'ypaules tropiques, même de génération de force au niveau des pectoraux. Le prochain mouvement qu'on va regarder, c'est le leg press. C'est un exercice de base que vraiment beaucoup de gens font mal. Donc, il y a plusieurs cues à regarder au niveau du leg press. Premièrement, on veut mettre les pieds le plus bas possible. Jamais si elles sont trop bas, on n'est pas capable de descendre, on va les remonter un petit peu. Mais jamais on n'est trop haut. Simplement, il y a moins de protection au niveau du quad, il y a juste plus d'étirement au niveau de l'esquio. Ensuite, beaucoup de gens vont décoller les talons. Lorsqu'ils vont faire le mouvement, lorsque les talons sont décollés, il y a beaucoup plus de tension au niveau du genou. On va s'assurer de toujours pousser avec les talons. Au niveau des genoux maintenant, on ne veut jamais barrer les genoux. Jamais, jamais, jamais. C'est très, très, très dangereux pour les genoux. Ça fait des vidéos des gens avec les genoux qui reviennent, ce qui est vraiment public. Ensuite, on ne veut pas que les chevilles, les genoux rentrent à l'intérieur. Ça fait qu'il y a beaucoup trop de tension au niveau des os, beaucoup moins au niveau musculaire. Prochaine affaire, c'est au niveau du bassin. Erreur très, très, très classique. Les gens qui descendent trop bas, que le bassin décolle. Lorsqu'un bassin décolle du bas, il y a beaucoup plus de tension au niveau de la colote vertébrale. Donc, il y a beaucoup plus de risques de blessures, et beaucoup moins de contraction au niveau des quads. Là, on peut aller avec deux autres petits trucs pour augmenter la tension au niveau des quads des viscels. Un, on va forcer les pieds vers le haut, comme si on faisait un « leg extension ». Ça fait que les quads sont beaucoup plus contractés. On peut en faire la différence en poussant les pieds vers le haut sans qu'ils bougent. L'attention est vraiment énorme. Ensuite, il y a une petite chose que même si ça ne le fait, on va garder la tête appuyée. Une fois que la tête va vers la barre, même que le bassin décolle, il y a beaucoup plus de tension au niveau de la colonne vertébrale. Donc, talons appuyés, genoux enlignés, le bassin ne décolle pas, on ne borde pas les genoux. On s'assure de faire ça le plus sécuritairement possible. Et dernier mouvement qui est toujours très mal exécuté, c'est le fameux « bicep curl ». Honnêtement, les gars, vous avez tellement de la difficulté à bien faire le bicep curl. Comme Gabriel le fait en ce moment, ça swing comme ça ne se peut pas. Les coudes sont avancés. Il n'y a absolument aucune tension dans le bicep parce que vous faites ce mouvement-là. Donc, en premier lieu, on va presser notre égo un petit peu et on va diminuer la charge. On va reculer les coudes et on va concentrer le mouvement pour bien sentir son bicep. Si vous voulez grosser des bras, ce n'est pas compliqué. Ralentissez la cadence, diminuez votre tempo, diminuez votre poids et contractez votre bicep comme du monde. Et encore une fois, si vous n'êtes pas certain de bien faire le mouvement, baissez votre égo et allez demander de l'aide à un entraîneur ou un professionnel. Ce n'est pas grave, les gars. Vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit de ne pas savoir comment bien faire un mouvement et ça va leur faire un plaisir de vous aider. On se voit pour une prochaine vidéo, guys. Merci. Merci. Merci.